bonjour tout le monde comment vous allez j'espère que vous allez bien c'est une vidéo spéciale dédiée à Ibawan à ses fans et à son staff dans cette vidéo je veux interpeller la TIS interpeller ses fans et interpeller son staff et toutes les personnes qui aiment Ibawan je m'appelle héritant vous me connaissez très bien vous savez très bien que je ne fais pas des vidéos pour les faire vous savez aussi que je suis un très grand fan de la TIS donc comment je fais des vidéos je le fais avec le coeur je le fais pas pour vous je le fais pas pour vos beaux yeux je le fais pas pour faire plaisir à quelqu'un je le fais parce que j'aime la TIS et je veux voir évoluer la TIS je veux voir la TIS traverser le temps je vais le mettre à un niveau que vous n'imaginez même pas donc ceux qui peuvent partager cette vidéo là s'il vous plaît on se prend juste après le générique avant tout propos avant tout ce que j'ai à dire chez Ibawan et sa carrière et surtout son image vous avez vu une image un spectacle événementiel c'est un grand grand événement Bukhari l'humoriste Bukhari fait son one man show à la salle à Nomombo à la 4000 place ce 19 juin et chose bizarre ce 19 juin c'est aussi mon anniversaire donc pour ceux qui m'aiment bien qui sont à Abidjan actuellement même qui sont à l'intérêt du pays qui aime Bukhari qui aime Hériton le cadeau que vous pouvez me faire le cadeau que vous pouvez me faire moi Hériton c'est de sortir massivement ce 19 juin jour de ma date anniversaire pour aller soutenir ce grand humoriste de la Côte d'Ivoire il est fort je peux vous rassurer que vous allez commencer à rire depuis la première seconde que ce monsieur là va prendre le micro jusqu'à la dernière seconde à Bukhari man ce 19 juin au palais de la culture une 19 heures vous savez que les humoristes ils sont rigoureux avec le 19 heures c'est 19 heures il démarre les prix sont au ticket les prix du ticket sont au prix de 10 000 20 000 sortez massivement c'est le cadeau que vous pouvez donner à Hériton ce 19 juin là parce que c'est mon anniversaire moi je pourrais pas être là parce que je suis à l'intérieur pour le travail donc faites-moi ce plaisir maintenant parlons d'Ibaouane parlons d'Ibaouane cher Gladia vous savez chacun de nous peut toujours dire qu'il aime Ibaouane que son ami ça c'est vrai parce qu'on ne sait pas le déri d'amour que chacun porte à cet artiste là mais moi au-delà d'être fan de l'artiste je suis un youtubeur je suis un observateur je suis celui-là qui dénonce qui encourage et qui recadre depuis un certain moment vous avez vu que je suis un peu silencieux sur le Caïbaouane pas parce que je ne suis plus fan de l'artiste mais pas parce que je n'aime plus l'artiste mais c'est parce qu'il y a des choses tellement bizarres qui sont en train de se faire autour de l'artiste là les gens prennent son nom pour en faire n'importe quoi les gens prennent son nom pour lui créer des problèmes les gens prennent son nom pour salir son image je vous ai toujours dit ici que ce n'est pas parce que quelqu'un vient prendre sa caméra l'active et commence à parler d'Ibaouane que vous vous sentez obligé de penser que la personne aime trop Ibaouane dans la ville il y a des opportunistes il y a des gens là ils accrochent les habits ou ça les arrange ils ne sont pas dignes, ils ne sont pas intègres est-ce que pendant que moi je fais la promotion d'Ibaouane est-ce que je ne fais pas la promotion des débordaux de l'Ikoufa est-ce que je ne parle pas des débordaux de l'Ikoufa au-delà même de ces deux artistes là est-ce que je ne parle pas des autres artistes c'est ça un vrai homme en fait c'est pas parce que tu apprécies un artiste que tu vas oublier ton ancien artiste l'image d'Ibaouane est en danger je vous le dis si vous voulez que votre Ibaouane, notre Ibaouane reste au point où il est là il n'y a pas de problème, vous pouvez laisser faire sur tout et n'importe qui sur la toile parce qu'il y a des gens qui sont en train de créer un gros mur à la carrière de l'artiste Ibaouane et c'est dangereux quand je parle, vous pensez que je parle tout vous pensez que je parle pour me donner un genre ou bien je suis un chercheur de noms moi je ne cherche plus de noms sur Youtube parce que j'ai fait aussi sur Youtube voilà vous me connaissez très bien les anciens me connaissent très bien si ce n'est pas maladie, travail vous me connaissez très bien quand je donne une information à 90% elle est vraie parce que je cherche d'abord avant de l'annoncer Ibaouane est un grand artiste il est trop grand même il est trop 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 grand mais il y a certaines personnes qui sont en train de freiner sa carrière avec leur comportement avec leurs apparitions avec leurs façons de faire je vous ai déjà dit aimer un artiste ce n'est pas rentrer en clash avec tout le monde aimer un artiste ce n'est pas insulter tout le monde même les ennemis d'Ibaouane il faut les respecter voilà parce que quand tu es même artiste tout ce que tu as fait c'est faire la promotion de ton artiste il ne faut pas venir te donner un genre parce qu'on te donnait un genre tu es en train de salir indirectement l'image de l'artiste c'est pour dire que donc Ibaouane aussi là lui il a aussi fait promotion pour lui est-ce que vous savez ce que ça représente dans l'industrie musicale à cause de ça sûrement il y a certaines marques qui vont même se gêner de coller l'image à Ibaouane oh Ibaouane c'est un monument vivant pour anecdote il n'y a même pas encore une semaine c'était la fête des mères j'ai publié la photo d'Ibaouane sur ma page Facebook et retour de search TV les amis c'est plus de 50 000 likes oh j'ai que 13 000 abonnés sur ma page je n'ai pas sponsorisé je n'ai pas boosté j'ai compris combien de fois le gars avait beaucoup de fans il était vraiment beaucoup aimé mais ça ne suffit pas dans la carrière d'un artiste un artiste c'est au-delà de ça un artiste c'est le professionnalisme un artiste aussi il faut avoir le courage de souvent sortir pour dire que mon ami c'est vrai tu ferais ma promotion mais il faut avoir des limites tout le monde tout le monde le connait ici en Afrique ne viens pas salir mon image si c'est pour salir mon image avec tes apparitions avec tes propos ou bien avec ton langage c'est bon il ne faut plus parler de moi ça va essayer de recadrer certaines personnes parce qu'il y a des personnes qui ne se gênent pas si on les a demandé là elle dorme elle mange avec Ibaouane elle respire avec lui nous là on cause avec Ibaouane on s'appelle on s'écrit on rigole souvent même l'artiste cause avec moi comme moi aussi souvent ici en train de me chercher il lui dit mon artiste je t'appelle après mais on ne prend pas ça pour faire chapeau de guerre on ne prend pas ça pour venir montrer ça à toute la toile parce que on aime vivre caché ce qui se passe entre nous et l'artiste ça reste entre nous nous ce qu'on veut là il faut que l'artiste soit toujours grand tu peux être ennemi avec quelqu'un aujourd'hui mais c'est Dieu qui décide si tu seras son ami d'aimer bon parce que soi-disant j'étais ennemi avec X j'ai passé tout mon temps à insulter X qui était en clash ou bien qui était ennemi de mon artiste et demain c'est Dieu la solution se réconcilie à quoi ça va ressembler c'est toi qui deviens le sorcier au milieu on vous donne ce genre de conseil là vous pensez que on en fait trop vous pensez qu'on parle trop tiassou il faut commencer à régler beaucoup de choses surtout sur la toile les gens qui font des vidéos pour Ibaouane il faut commencer à les recadrer il faut leur dire vos vérités ça les arrange ils prennent ça les arrange pas ils dégagent tout qu'on fait avant que nous on fasse des vidéos pour Ibaouane Ibaouane existait il était déjà légende vivante en Afrique de l'Ouest ici tout le monde le connaissait déjà donc si on ne fait plus de vidéos pour lui mais si ces personnes ne font plus de vidéos pour lui ça ne va rien enlever sur lui c'est mieux d'être professionnel et grandir que de laisser faire et puis salir son image Ibaouane Ibaouane vaut mieux que ce qu'il est actuellement je vous le dis toujours Ibaouane que moi je connais et que j'observe son aura qu'il a là est trop fort mais il y a des personnes qui l'entachent avec la façon de faire sur la toile parce que ce que vous ne savez pas vous êtes l'image indirecte de l'artiste Ibaouane si vous êtes impoli si vous êtes mal élevé si vous avez une sale image si vous ne savez pas parler aux gens ils vont dire c'est Ibaouane parce que vous vous autoproclamez défensez du Ibaouane donc revoyez cela ce sont des choses qui me tenaient à coeur c'est pourquoi j'ai dit j'allais faire cette vérité là j'allais faire cette vidéo vérité là s'il vous plaît ressaisissez-vous chère Gladia c'est vrai quand quelqu'un parle bien de votre artiste vous êtes content c'est bien beau mais il ne faut pas qu'il fasse des choses qui vont ternir l'image de la artiste qui vont salir l'image de la artiste qui vont mettre la artiste en retard qui vont freiner la carrière de la artiste s'il vous plaît je sais de quoi je parle moi je ne parle pas à la fin pour ne rien dire je sais très bien de quoi je parle Ibaouane fais attention Kiasou faites attention Gladia faites attention je sais de quoi je parle Ibaouane dans ton pays là t'as déjà confirmé dans la sous-région ouest-africaine t'as déjà confirmé nous c'est plus là on veut te voir voilà c'est plus là on veut te voir il faut repenser ta stratégie marketing ta stratégie de promotion il faut commencer à te vendre très cher et à l'extérieur il faut être à la dimension des whisky de Davido qui font des collaborations avec la grosse tête américaine tu as le carisme pour ça tu as les moyens pour ça tu as le talent pour ça tu as le nom même pour ça mais je peux te rassurer que tant que certaines personnes vont se permettre de venir insulter je dis bien insulter les gens n'importe comment sur la toile ces choses ne vont pas vite arriver je m'arrête là ceux qui peuvent télécharger la vidéo pour la partager dans tous les groupes Facebook d'Iba One faites le s'il vous plaît ça va aider envoyez la vidéo à Iba One et puis partagez-la massivement c'était Riton ciao ciao